Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays immergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je vous parle depuis les Etats-Unis, dans l'état de Maryland, et précisément à Baltimore. Mon quartier, c'est Columbia. Voilà, donc je fais une annonce capitale. C'est que nous sommes en 30, nous sommes fait fin prêt. Toute l'organisation est prête ici. N'est-ce pas ? Pour le programme de 5. Voilà, le programme de 5. Ici à Baltimore. C'est à partir de ce samedi-là. 5 novembre, nous aurons un grand programme. Comme je disais, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Voilà. La sorcellerie est une réalité. Une triste réalité. Elle existe. Les occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils ont combattu la sorcellerie du 15e, 17e siècle. Ils sont rentrés dans un... Ils ont connu, n'est-ce pas, l'émergence à partir de la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, il est difficile que la prospérité pénètre, n'est-ce pas, certaines choses telles que la bénédiction. C'est sur ça que la Bible nous dit dans l'Exode 22, verset 17, la version hébraïque nous dit, ne laissez pas prospérer la sorcière. Voilà. D'autres versions en français nous disent, tuer, mais on dit, ne laissez pas prospérer la sorcière. Donc, là où la sorcellerie ne prospère pas, comprenez très bien, qu'entre la bénédiction. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout. Nous n'avons rien à envier à l'Europe. Mais malheureusement, l'Afrique dite pauvre, nous avons du pétrole, notre sous-sol est un scandale géologique. Aujourd'hui, nos bien-aimés, nos bien-aimés qui décident, n'est-ce pas, de venir à l'Occident, chercher aux Etats-Unis, comme l'Africain, quand l'Africain naît, il naît avec tout sort de rituel. On le met au monde, on le confie aux esprits de la forêt, aux esprits de bois, de cailloux. Donc, étant même dans un endroit où il doit être béni, il est victime aussi de toutes sortes de blocages, de toutes sortes de blocages de non-emboutissements. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il y a les démons. Jésus-Christ dit, tel sort de démons, tel sort de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Tel sort de démons. Il y a des catégories de démons. Il y a beaucoup de formes de démons. Ce n'est pas forcément le nom de Dieu, ce n'est pas forcément la même action, mais une inspiration de ce qu'on reçoit de la part de Dieu pour détruire. Ce sera que les démons que vous allez trouver sur le continent africain, vous n'allez pas forcément les retrouver ici, aux Etats-Unis. Parce que l'Afrique a des esprits, les Etats-Unis ont des esprits, et ensuite, et ensuite. Dans un culte américain, vous allez voir que les gens ne vont pas danser du bébé. Voilà, ce n'est pas chouchou hors Afrique, c'est du beau goudon. Nous avons une réalité. Et sur le sol africain, il y a ce qu'on appelle la présence de la société. C'est vrai que ça existe aux Etats-Unis, ici, en France, en Europe, mais sur d'autres formes. Ça existe sur d'autres formes, la franc-maçonnerie, le cultisme, la franc-maçonnerie, autant pour moi, la magie, qu'on appelle la rose-croix, et ainsi de suite. Mais l'Afrique, la sorcellerie brute. Or, il faut un ministère typique à l'Afrique. Voilà, typique à l'Afrique. C'est ça que moi, en tant qu'homme d'expérience, l'homme de délivrance, pendant mes délivrances, je constate, les démons qui sont dans le corps des Africains, ne sont pas forcément dans le corps des Blancs. Et je vous exhorte, n'est-ce pas, à chercher Dieu. L'Afrique doit se réveiller, bien sûr, mais avec nous, avec une délivrance à partie, où il faut que les Africains soient délivrés. Il faut que les liens ancestraux, ces liens-là, soient totalement brisés. Je suis en tournée, je suis dans les Etats-Unis, et précisément à Maryland, et ce samedi-là, aura lui un grand programme. Voilà, un grand programme. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, il lui donne une option. Il lui donne une option pour, n'est-ce pas, régler un problème, pour faire avancer son ministère. L'onction que Dieu m'a donnée, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et j'invite tout le monde à être à ce programme. Ça serait vraiment un programme de taille. Je vous assure, un programme de taille. Il y aura des délivrances, il y aura des restaurations de vie, il y aura, n'est-ce pas, des grands délivrances, des miracles pathétiques. Déjà, nous avons eu beaucoup de coups de fil, Atlanta, Miami, Virginia, beaucoup d'Etats sont en train de convoyer vers Maryland, et précisément dans la ville de Baltimore. Donc c'est à partir de 20h, à partir de 21h de Baltimore, et ne ratez pas ce programme. Vous avez peut-être quelqu'un qui souffre. Tu souffres, tu as un problème. Dis, on le cherche et on le trouve. Tu as un problème, je t'annonce ce programme. Ne rate pas ce programme. Ne permets pas que la sorcellerie prospère dans ta vie. Voilà, quand vous rentrez dans un chien, et après, toutes sortes d'analyses, vous tombez, c'est un généraliste, et vous confie un spécialiste. La spécialité de mon ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ne ratez pas ce programme, ce sera un programme de taille, de grands délivrants, de restaurations. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Je suis tel, mais je vous annonce qu'on s'écoute très bien de moi. Très bien de moi, très bien de moi. J'ai dit chapeau aux Etats-Unis. Voilà, aux Etats-Unis, chapeau à ma fille, une rine, aussi, naïne, au bien-aimé frère Naïne, et à ce comité d'organisation. Je mange très bien, j'ai un appart bien chic, vraiment, tout est bien ici. J'ai béni le nom du Seigneur. Parce qu'on a tenu compte des expériences passées dans d'autres Etats, dans d'autres pays de l'Europe. Et ici, on a commencé à bien s'organiser. Voilà, donc, quand vous venez, vous serez là le samedi, nous en avons, n'est-ce pas, non seulement de vous, de vous écouter, et à partir de cette rencontre-là, il y aura des programmes dans différents Etats. Ou à un programme dans différents Etats. Dans le programme de bâtiments et capital, ne ratez pas ce programme de bâtiments. oui, ne ratez pas ce programme de bâtiments parce que Jésus-Christ vous libérera de la sorcellerie. Une parole sera donnée sur votre vie et depuis vos villages, depuis vos villages, tous les sorchers qui sont ligués contre vous, tomberont ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Ça sera vraiment des messages très forts, des actions prophétiques très puissantes. puissantes. Nous allons appeler les esprits et leur donner, commander de vous lâcher. Nous allons donner l'ordre aux esprits infénales de la sorcellerie qui minait vos vies. Oui, je vais appeler pour détruire les hôtels certains dans vos vies. Vous qui m'écoutez ce matin, je proclame que la grâce de Dieu repose sur vous et que ce mois de novembre vous apporte la bénédiction. Vous voyez pourquoi le mois de novembre commence par les morts, les esprits des morts. Parce que c'est c'est ces périodes là où sont les esprits. Et ce mois de novembre sortent les esprits dans le Tartar. Et ces esprits sont très dangereux. Ces esprits-là prennent du sang. Voilà. Donc, il faut que les chrétiens rendent dans cette vision-là de combat spirituel. C'est un moment où nous devons beaucoup combattre, c'est un moment où nous devons être beaucoup dans la prière. En tant que chrétien, la sorcellerie n'est plus rien contre vous. Si vous voyez un pasteur qui vous dit qu'il ne faut pas le voir parce que les gens qui ont mangé n'ont pas connu Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un dans ce camp. Jésus est Seigneur. Ça ne se discute pas la Seigneur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Ça ne se discute pas. Voilà. Donc, restez bénis que la grâce de Dieu abonde à votre vie. Que la grâce de Dieu ce matin abonde à votre vie. Et recevez la délivrance. Il ne manquait pas ce grand programme. J'aurai l'occasion, n'est-ce pas, ce jour-là, de parler de mon 7ème album. Voilà. Donc, je suis là. Je suis encore aux Etats-Unis jusqu'au 9 décembre. Voilà. Shalom à vous et restez bénis. Prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorchers depuis Maryland, Baltimore. Shalom à vous et restez bénis.